Coucou les CP, coucou les CE1 donc bienvenue et bien avec Gabi et Lubin qui vont être un peu en classe avec nous pour cette nouvelle journée donc nous sommes mardi 14 avril et donc c'est parti pour une nouvelle journée donc normalement tu as lu déjà les blagues je sais pas si tu les as bien compris moi j'ai pas tout compris et c'est pour ça j'ai demandé à mes deux assistants d'être avec moi un pour lire les blagues et puis et puis pour m'aider à les comprendre allez c'est parti gabier tu veux bien lire la première blague s'il te plaît autoroute un homme est au volant de sa voiture quand il entend à la radio attention sur l'autoroute à 33 une voiture roule en sens inverse une voiture mais il faut que je les prévienne il y en a des centaines plus tôt dit le conducteur ouais je comprends pas c'est peut-être parce que ah bah oui il y a plein de finalement ils auraient du dire à la radio qu'il y en avait plein de voitures qui sont au sens inverse non non c'est quoi la blague c'est parce que c'est lui qui a un sens inverse ah d'accord tu avais compris il va ouais on gêne ses doudous ah ouais il ya tous tes doudous il ya tous les doudous du vin là on est assis dessus et la blague où je dois les ranger non 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 on va on les rangera plus tôt allez on écoute la deuxième blague guide deux touristes se promènent au bord du grand canyon le premier dit la dernière fois que je suis passé ici j'ai perdu mon guide il est tombé au fond du précipice ah oui c'est terrible qu'avez vous fait pour le sauver oh je l'ai laissé il était vieux et lui manquait des pages j'ai pas compris en fait c'est que la deuxième personne eh ben elle a cru que c'était un guide mais un humain à les guides des humains ouais et en fait c'est quoi en fait c'est un livre ah oui ça s'appelle comment déjà ça c'est mots qui veulent dire la même chose mais qui sont pas non les mots où on entend pareil mais qui veulent pas dire la même chose c'est quoi déjà homonymes à les homonymes exact et qui s'écrivent pareil alors des fois parfois l'ail dans ce cas là il s'écrit pareil ou pas oui ça s'écrit pareil alors sommeil alors comme ça zoé tu parles en dormant oui je parle en dormant c'est pas trop grave j'espère si c'est grave ça réveille mes camarades pendant la classe mais ça veut dire quoi ça veut dire que toute la classe d'or vous j'espère que là derrière votre caméra derrière votre écran pardon j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir on vous surveille allez on se retrouve juste après pour la suite et vous voir dans la caméra